Bonjour tout le monde, bienvenue sur Rosejo, ici Sarah et aujourd'hui on se retrouve pour une occasion très spéciale puisqu'on va déguster des sucreries japonaises. Oh la la, est-ce qu'il y a un meilleur rendez-vous ? Si quand même, je dirais que le tomé teste avant parce que là on voit des beaux gosses, ici il n'y a pas de beaux gosses mais il y a du sucre, donc on va dire que ça s'équilibre pas mal. Dites-moi en commentaire si vous préférez avoir des beaux gosses ou manger du sucre comme ça, je le saurais. Alors déjà je tenais à vous remercier du fond du cœur d'être présente parce que c'est un type de vidéo que je n'ai jamais fait, tout simplement et qui est un petit peu hors de ce que je fais d'habitude. Donc merci beaucoup d'être là, vous êtes les meilleurs. Voilà, vous êtes les meilleurs, franchement vous méritez des postures de hack. Voilà, des postures de hack, carrément les gars. Bref, merci beaucoup d'être ici avec moi, mais je dois vous avouer que ça me fait trop bizarre de manger toute seule. Donc j'espère que vous de votre côté vous préparez un petit snack, comme ça on pourra manger ensemble, un peu comme si on prenait le thé. Voilà, il est 16h, c'est comme si on prenait le thé ensemble, donc je suis trop contente. Et évidemment j'ai montré le matériel de pro que j'ai pris avec moi. On a d'abord une petite bouteille d'eau, parce que je me dis si j'avais c'est trop sucré ou trop sûr, il me faut un petit peu d'eau quand même. Et j'ai pris, et je t'ai trop fière de moi, une paire de ciseaux. Par ton règle générale, pour ouvrir les paquets, souvent j'y vais comme une sauvage, genre pas très gracieuse, et donc du coup je me suis dit, on est en vidéo, on va essayer de faire ça bien. Donc j'ai pris un petit ciseau pour couper les choses. Donc voilà, si vous êtes prêts et bien installés avec de la nourriture, on commence. Alors voici le petit paquet de sucreries que je vais tester aujourd'hui. C'est un petit sac, j'ai pas pris trop de trucs non plus pour ne pas frôler la crise de foie, on va essayer de se préserver un petit peu. Et simplement c'est un petit paquet que j'ai assemblé parce que je suis allée à Gans. C'est vraiment une ville mais super chouette, si vous avez pas encore été, il y a un vieux château médiéval, des petites rues pavées, et bah c'est vraiment super mignon, et en gros dans une des petites ruelles, j'ai aperçu au loin un truc qui ressemblait à du japonais. Donc je me suis dit, tiens mais qu'est-ce que c'est ? Et en me rapprochant dans ce qui semblait un peu être l'allée des embrumes dans Harry Potter, vous voyez, un truc un petit peu glauque avec le vieux néon fond, je suis arrivée dans une espèce de petite boutique mais trop chou, avec plein d'objets inspirés des films Ghibli, et tout ce qui était manga évidemment, mais aussi donc des sucreries. Et comme je ne mange jamais de sucreries japonaises et que j'avais vraiment envie d'en découvrir, et bah je me suis dit, autant en prendre plein, et c'est ce que j'ai fait. Donc assez parlé, commençons la dégustation, j'ai trop hâte. Alors j'ouvre le paquet, oh là là, alors je vous préviens, tout est rose quasiment, rien qu'en ouvrant le sac, on me reconnaît déjà. Je vais commencer par, je vais prendre le premier que je sens là, c'est ceci. Je sais même pas vous dire exactement ce que c'est, je suppose que c'est Capricot du coup le nom, mais je ne sais pas lire le japonais, donc je ne sais pas ce que j'ai acheté, c'est génial. Du coup voilà, ça ressemblait à des espèces de petites fraises avec du chocolat, je me suis dit, ok, il y a moyen que ce soit bon. Et c'est un petit peu spongieux, donc je sais pas du tout ce que ça va donner les gars. Et vous trouvez pas que le petit bonhomme ici, ça ressemble trop au tamagotchi ? Genre vraiment, ça m'a trop rappelé ça. Donc voilà, j'ai craqué sur celui-ci, et j'ai hâte de goûter. Je vais prendre mon ciseau. Vous voyez comme je coupe ça bien et tout, et j'essaye de faire ça dans les règles de là. Alors, attends, je crois que j'ai mal coupé, j'ai appuyé dessus. Oh, ça a l'air trop mignon ! Regardez ! On dirait un petit moule à glaçons, à part que c'est des petites sucreries. Alors, je vais essayer de l'ouvrir ça gentiment. En tout cas, ça sent bon, c'est déjà bon signe, j'ai envie de dire. Oh, c'est trop mignon ! Attendez, je vais le poser là. On se ressemble à ça. C'est tout mignon ! Première dégustation, c'est parti. Oh, texture ! Je ne sais pas si à quoi je m'attendais. Alors, c'est bon, première chose, c'est très bon. Mais je pensais que ce serait vachement plus spongieux, mais en fait, c'est assez dur. Et on sent vachement fort le bout de chocolat, vachement plus que la fraise. Mais sinon, pour l'instant, j'aime beaucoup. Si je vais mettre une autre, je dirais 4,5 sur 5. Voilà, je garde le 1,5 en plus au cas où il y a un truc qui le surpasse. Mais pas mal du tout, franchement, j'aime beaucoup. Ensuite, on va passer à... Oh oui ! Regardez comme il est chou ! Alors, clairement, j'ai craqué juste sur le packaging, les gars. Franchement, parce que, regardez, c'est en forme de petite pâte de panda. C'est trop chou ! Je ne sais pas trop ce que c'est. À la base, je pensais que c'était chocolat vanille, mais je me rends compte qu'il n'y a pas de design de chocolat dessus. Donc, à mon avis, c'est pas ça. Mais je soupçonne que c'est avec peut-être des fraises et des framboises et des myrtilles, je pense. On va voir. Et en tout cas, au niveau de la consistance, c'est très mou. Donc, je suppose que c'est une gomme. Donc, on verra bien. Mais c'est tellement cute. Oh, mon Dieu ! Je le coupe relativement bien, j'espère. Alors, je l'ouvre. J'ai trop à devoir ce que ça va être. Putain, il faut que j'arrive à l'ouvrir. Ça a l'air compliqué. C'est pas possible. Attends, la meuf trop douée. Voilà, c'est bon. Oh, mon Dieu ! C'est si chou ! Regardez, elle est encore plus mime. Ok, écoutez, j'ai goûté. Ça sent un peu les... Comme les gommes au vin, un petit peu. On va voir. J'ai un peu peur, franchement. On va tester. C'est vraiment bizarre. C'est un goût de fruit. Donc, ça, c'est déjà cool. Mais le côté blanc, ce côté-ci, je sais pas trop ce que c'est. Mais c'est un autre texture. C'est spécial. C'est bon. C'est pas mal du tout. Mais j'avoue que c'est spécial. Je vais mettre une cote, on va dire 3,5. 3, 3,5 sur 5. Voilà. Ensuite, on a cette petite chose qui est absolument trop chou. Regardez, on a une petite Hello Kitty adorable. C'est vraiment le packaging qui m'a attirée, comme d'habitude. Et je pense que c'est aussi fraise chocolat. À en croire, l'emballage ici, ça m'a l'air bien parti. Et par contre, c'est très... On dirait que c'est tout petit. Donc j'ai hâte de voir la taille d'une petite friandise. Mais voilà, c'est trop, trop chou. Et par contre, je vais vous dire ce que c'est parce que je ne sais pas lire. Donc voilà, je peux juste vous montrer l'emballage. Donc on va l'ouvrir. Et ça sent vraiment au chocolat. Donc je pense que ça va être bon. Oh, c'est si chou ! Je vais essayer de vous en prendre une. Regardez comme c'est trop mibs. C'est trop petit ! J'ai goûté. Franchement, c'est un peu le même goût que ça. Mais il est plus dur. C'est vraiment du chocolat à l'état solide. Alors qu'ici, c'est un peu plus moelleux. Mais c'est super bon. Franchement, c'est trop bon. Et je dirais 4,5 aussi. 4,5 sur 5. C'est aussi bon que les premiers. Ensuite, je vous propose de quitter un petit peu le sucré pour aller vers le sûr avec cette petite chose qui s'appelle Little Bob Dog. En fait, j'ai demandé un peu à la vendeuse parce que vu que je ne savais pas lire les choses, je lui ai demandé si elle connaissait une friandise un peu plus sûre que sucré. Et elle m'a conseillé ceci. Faites-moi un petit peu si vous verrez le sucré ou le sûr. Parce que moi, c'est un petit peu... Ça dépend. J'aime beaucoup les deux. Mais parfois, le sûr, ça me déglingue le palais et la langue. Donc, je ne peux pas trop en abuser. Mais voilà, dites-moi ça en commentaire. Oula ! Alors, ça vient dans mes fesses de petit sachet. Je vais prendre mon petit ciseau que j'ai perdu un mois. Hop ! Là, par contre, j'ai un peu peur parce qu'à mon avis, ça va arracher. Ok. Donc, il fait marquer Orion dessus. C'est-à-dire que ça se présente comme ça. Et apparemment, c'est sûr. Donc, on va goûter. Je ne sais pas qu'il va les croquer. Non. Oh ! Oh, ça a des déceptions. Je pensais que ce serait vachement plus fort que ça. C'est super léger. Je suis un petit peu déçue. Ce n'est pas aussi sûr que ce que je pensais. Ça reste bon. C'est un petit peu... C'est sucré avec un petit peu de sûr. Mais c'est très très léger. Mais voilà, je suis un petit peu... Un peu triste parce que je voulais un peu plus de sûr que ça. Donc, on va dire un petit 4 sur 5. Ça me paraît pas mal. Ensuite... Alors celui-ci, si vous connaissez la série Shugokara, est-ce que vous voyez le moment donné où Ikuto doit pointer la chambre d'Amu ? Et en gros, les deux personnages doivent du coup cohabiter. C'était genre le moment préféré de la série et du manga, évidemment, parce que j'adorais ce couple-là. Et à un moment donné, Amu sort et va chercher à Ikuto un petit poisson fourré au chocolat. Et en gros, ça m'a trop rappelé ça. Je pense pas que c'est la même chose parce qu'elle, c'était un truc vraiment qu'on vendait à l'extérieur, qui avait l'air beaucoup plus épais et beaucoup plus onctueux. Bon, je pense pas que c'est ça. Mais je connais pas le terme exact. Mais là, ça m'a tellement fait penser aux poissons de Ikuto que j'étais là, ok, il me le faut. Donc, je l'ai pris. Et je suppose et j'espère que c'est au chocolat. On va voir. J'ai trop trop hâte. Allons-y. Oh, ça a l'air trop mime, ça. Oh, il est si chaud. Regardez. Oh là là. Je fond. Je suppose que c'est comme une gaufrette au chocolat. On va goûter ? Eh ben, les gars, c'est super bon. Franchement, c'est léger avec les petites gaufrettes au-dessus. Et en même temps, c'est super bien fourré au chocolat. Genre, vraiment, c'est la maxi dose de chocolat. Donc, je suis trop contente. Et vraiment, c'est trop trop bon. Trop bon. J'adore. Donc, franchement, pour moi, ça mérite un 5 sur 5. C'est excellent. Je sais pas ce que c'est, mais c'est bon. Voilà. Ensuite, la dernière chose que j'ai acheté, c'est vraiment un classique de chez Classique. C'est des poquilles à la fraise. J'ai trop hâte de les manger parce que la dernière fois que j'en ai mangé, c'était, je pense, que c'était en classe verte. Donc, je devais avoir 15 ans, 15-16 ans. Et c'était une de mes potes qu'elle avait acheté. Et donc, c'est là que j'ai pu en goûter pour la première fois. Mais à partir de là, j'en ai plus jamais mangé. Donc, je suis trop trop contente. Dites-moi si vous connaissez. Et si oui, quel est votre parfum préféré ? Parce que je suis trop curieuse. J'ai trop hâte. Je vais l'ouvrir ici. Hop ! Dans un petit paquet. Oh là là, ils sont si chauds ! Regardez-moi, franchement, ils ont la couleur de rose la plus parfaite du monde. Limite, ça matche presque mes ongles. Oh là là, attends. Je me doutais que ce serait super bon, mais vraiment... Je suis trop contente ! Plus mes 5 sur 5. Clairement, parce que c'est un petit peu le truc un peu nostalgique. Et en plus, il est super bon. Donc, franchement, 5 sur 5. Les deux meilleurs, c'était celui-ci. Donc, c'est le petit poisson à la Ikuto et le petit Poki. C'est vraiment mes préférés de cette dégustation. Eh bien, voilà. J'espère que cette petite dégustation vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous, vous aimez dans les sucreries japonaises ou même coréennes. Parce que je suis très curieuse. Et moi, je n'y connais rien du tout. Donc, s'il y a des choses qu'il faut absolument que je teste, n'hésitez pas à me le dire. Franchement, je suis toujours preneuse d'apprendre de nouvelles choses. Et de goûter de nouvelles choses aussi, évidemment. Et sinon, un autre truc que je voulais vous montrer, mais que je n'ai pas ouvert pour manger parce que je compte le laisser comme ça. C'est cette petite boîte trop chou. C'est avec des petites chics dedans. Et ça a inspiré... Enfin, apparemment, c'est une boîte qui figure dans le film Ghibli. Avec ce personnage-là, vu que je suis une vraie brêle en film Ghibli. Je n'en ai jamais vu aucun. Je sais, Shame on me. Mais voilà, je trouvais que la boîte était vraiment trop trop chou. Et un autre article que j'ai trouvé, et franchement, j'étais toute folle. C'est un petit arouma ! Ça fait genre deux ans que j'en cherche, mais sans jamais arriver à en trouver où que ce soit. Et du coup, quand je l'ai vu dans son magasin, j'ai foncé dessus. C'était le dernier. J'étais trop contente. Et ceux qui ne connaissent pas un peu ce que c'est un arouma, en gros... Mais bon, c'est juste... Je ne suis pas experte dedans, mais d'après ce qu'on m'a dit, c'est un petit bonhomme où tu dois noircir un des yeux et faire un vœu. Et quand tu as réalisé ton vœu, tu noircis l'autre. Et il y a aussi la particularité que peu importe comment tu le fais tomber, il va toujours revenir à ce point-ci. Donc il va toujours se redresser, peu importe combien de fois il tombe. Et je trouvais que le message était tellement cool, tellement inspirant, que franchement, je suis trop contente d'en avoir un. Mais je n'ai pas encore noircir son nez, parce que je ne sais pas trop encore quel rêve j'ai envie d'accomplir. Donc pour l'instant, il va rester nu, au final. Et je verrai bien quand j'aurai l'inspiration pour quel vœu je vais mettre dessus. Voilà, c'était mes petits achats, donc merci beaucoup d'être resté avec moi jusqu'ici. J'espère que cette petite dégustation vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501